Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester les meilleurs cookies de Paris. C'est une chaîne qui vient de Londres et apparemment ce serait un équivalent de l'Event Bakery. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo jeudi dernier, j'ai goûté les meilleurs cookies de New York qui honnêtement pour moi c'est les meilleurs cookies que j'ai jamais mangé dans ce monde pour de vrai. J'ai remarqué ces cookies là ils ont un peu la même forme que l'Event Bakery. Donc on va tester ça et vu qu'en ce moment il y a une grosse communication sur cette nouvelle boutique de cookies qui vient d'ouvrir il y a forcément de la queue je vous montre regardez voilà et vu que moi je suis toujours celle qui aime goûter, qui aime tester je le fais pour vous, je fais la queue pour vous. Je suis accompagnée de la soeur, la Joms, voilà et à chaque fois j'ai l'impression de revivre la queue de l'éna situation que j'ai vécu, tu sais. Je pense pas. J'ai attendu deux heures à chaque fois. Oui mais deux heures, là on a bien avancé en vrai déjà. Non mais là on en a pour 25 minutes max. Sarah elle a compté les gens, non mais écoutez, elle a compté les gens, elle a fait un calcul, elle s'est dit si admettons ils mettent une minute par personne, ça nous ferait à peu près à temps de paix. Je pense que du coup on va attendre 25 minutes max. Voilà donc là apparemment on attend 25 minutes. Ils sont là, ici, les meilleurs cookies. Nous sommes presque en train de rentrer dans la boutique. On a attendu combien de temps du coup ? Moins de 20 minutes. Voilà, bénef. Maintenant nous allons chez Jojo. Jojo Dallas. Très très connue grâce à TikTok. Enfin qui s'est fait connaître grâce à TikTok. Et donc ils ont ouvert une boutique à Paris. Donc c'est parti, allons-y. Bon les gars, nous sommes le lendemain et j'ai pas pu déguster en fait les meilleurs cookies de Paris le jour même parce qu'en fait je suis rentrée chez moi et j'ai dû repartir. Donc j'ai pas du tout le temps de faire la dégustation. Mais c'est pas grave, je le fais maintenant. On est vraiment que le lendemain donc au pire je vous dirais si le cookie le lendemain c'est au cœur. Bien évidemment je fais cette dégustation en pyjama les petits loups. J'ai 4 cookies à goûter là les gars. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je me suis pas fait de café parce que je vous avoue j'ai plus de café. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ces cookies parce que bien évidemment je me suis renseignée sur la marque. Crème London a ouvert sa première boutique à Londres en 2019 et c'est le chef Damien Leroux qui a créé ces merveilleux cookies. Et en fait il faut savoir que Damien Leroux a été dans la brigade d'Alain Ducasse. Alain Ducasse si vous connaissez pas c'est un chef multi-étoilé. Damien Leroux ça lui a pris 2 ans à créer ces cookies là. 2 ans pourquoi ? Parce qu'il voulait vraiment trouver la combinaison parfaite pour trouver le meilleur cookie. Et il s'est beaucoup inspiré en fait de ses nombreux voyages aux Etats-Unis. Souvenez-vous la semaine dernière je vous ai sorti les meilleures pâtisseries de New York où vous avez le célèbre cookie de Leven Bakery. Et on trouve pas que ça ressemble vachement à celui de Leven Bakery quand même. Attendez parce que j'ai pris le double chocolat pour comparer. Moi on va pas me la faire à Mimi Diary. Franchement c'est... Je crois que je suis une cata tout le temps ? Y'en a marre. Du coup il a cherché pendant 2 ans à créer le meilleur cookie. Et finalement c'est en se tournant vers des ingrédients assez simples qu'il saisit bah en fait bingo. Il décrit son cookie comme croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Et c'est ce que Leven Bakery propose. Je suppose qu'il s'est beaucoup inspiré d'eux. Moi j'ai pris le banane chocolat. Et le chocolat. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ça sent bien la banane. Il est très fort. Wow ! C'est incroyablement bon. Est-ce que vous allez détrôner Leven Bakery ? Est-ce que vous vous allez le faire Damien Leroux ? Alors ça fait vraiment le cookie fait maison quoi. Vraiment. On sent la banane. On sent le chocolat noir mais du vrai chocolat noir. De la vraie banane. Ça fait gâteau en fait. Ouais ça fait un petit gâteau quoi. Exactement ce que j'ai ressenti avec Leven Bakery. Le côté un peu croquant gâteau. Je suis choquée. Mais attendez. Il y en a d'autres. Et déjà ouais parlons du packaging. Vraiment. Avec un petit ballon derrière. Je trouve que c'est juste incroyable. Je suis hyper fan de ce packaging là. J'adore le beige. J'adore le côté hyper simple en fait du truc. Gouton chocolat. Non mais regardez l'épaisseur juste du truc quoi. 4,50€ le cookie. En les dégustant un jour après ils sont super bons. En les mangeant tout de suite un peu chaud. Ça doit être une tuerie parce que c'est un peu plus fondant. Mais il reste croquant et fondant. Genre vraiment je les sens pas rassis. Ils ont une bonne teneur en tout cas. Le chocolat super bon. Par contre je préfère celui de Leven Bakery. Parce qu'en fait lui il a fait le choix du double chocolat chocolat blanc. Du coup chocolat noir je pense. Ouais chocolat noir. Alors que Leven Bakery c'est plus chocolat noir. Chocolat au lait. Alors c'est bon. Le double chocolat est bon. Enfin je préfère celui à la banane pour l'instant. Alors on va goûter le miso. Le cookie miso. Chocolat blanc. Sachant que les gars je suis pas hyper fan du chocolat blanc. Mais j'ai décidé de le prendre. Parce que c'est très original je trouve comme choix d'avoir fait du miso quoi. Quand je demandais à la vendeuse je lui ai dit ouais mais c'est quoi c'est comme la soupe miso. C'est bizarre c'est un champignon. Elle m'a dit mais non pas du tout. Elle m'a dit c'est un peu le goût genre caramel beurre salé quoi. Regardez quand même l'épaisseur du truc quoi. L'épaisseur du cookie. C'est pas le cookie otakos que j'ai mangé. Alors ça c'est dur. Ça sent un gâteau un peu yaourt je trouve. Ça a le goût salé. Enfin c'est trop bizarre en bouche. Genre vous attendez à manger un truc sucré mais dans vos papis ça fait salé. Enfin c'est hyper impactant je trouve. Genre hyper prenant comme euh... Enfin j'ai pas comment vous dire c'est trop bizarre c'est salé. Ouais c'est salé en fait. C'est assez original. L'alliage des deux ça se marie super bien ensemble. Parce que le chocolat blanc c'est assez sucré quand même. Et je pense que le miso du coup vient d'apporter un peu la touche salée. Donc ça équilibre un peu le cookie quoi. Ouais c'est wow j'aime. Enfin c'est perturbant en fait. Mais très bon très bon. Je pense que pour les personnes qui n'aiment pas les cookies très sucrés. Ils sont pas trop trop sucrés. Bah prenez ça. Parce qu'en vrai ouais. Ça va vous plaire je pense. Puis voilà la pâte du cookie qui est... C'est une pâte quoi c'est... Du coup bah je suis hyper contente de ces trois cookies. Sachez que ça ne sera pas du tout gâché hein. Je vais tout manger bien sûr. Mon préféré, banane chocolat. Ceux qui sont fans de l'alliage banane chocolat. Vous allez pas du tout être déçus. Vous sentez bien le goût de la banane, bien le goût de chocolat noir. En deux, miso chocolat blanc. En trois, double chocolat. Moi j'aurais parié que le numéro 3 serait le numéro 1. Vu mon amour pour le chocolat. J'ai aussi décidé de prendre cette marque là pour comparer, pour me dire est-ce que ce sera vraiment les meilleurs cookies de Paris, Crème London ou pas. Et en fait ils ont ouvert une boutique à Paris, une autre dans le sud je crois il me semble. Et c'est vrai que je les avais gravus sur TikTok et tout. Je me suis dit purée il faut que je les goûte. J'avais même failli commander des cookies. Et quand j'ai vu que c'était sur Paris, en fait c'est vraiment juste à côté de Crème London. Enfin c'est ouf. Le cookie du coup j'ai pris un pistache. Parce que vous connaissez mon amour pour la pistache. Et vu que là on a de la banane, on a du miseux, on a du double chocolat. Pistache ça vient complémenter le tout. On voit que ce sont des cookies qui sont faits maison. Parce que bah par rapport au bord ouais. Je sais que moi quand je faisais mes cookies à l'époque j'avais une vraie cuisine. Ça ressemblait un petit peu à ça. Déjà ils sont beaucoup plus durs en fait. Moins moelleux. Voilà. A l'intérieur j'ai l'impression que ça va être un peu plus sec partout. Ça sent pas trop les pistaches. On a quand même un coeur assez prononcé là. Un bon goût de pistache. Moi je suis très exigeante en pistache. Très bon. En termes d'épaisseur si on compare. Voilà bon y'a pas photo hein. Mais ils sont quand même, ils restent quand même très épais je trouve. Mais voilà. Y'a pas photo quoi. Dans celui-ci c'est vraiment très différent. Un peu plus gourmand. Là vous avez beaucoup plus de choix en termes de Kinder, Speculoos, pistache. C'est vraiment deux entités différentes en fait. Vous allez à la Crème London pour je pense le côté un peu original. Le fait que ce soit bien épais. Après il faut aimer le cookie mi-cuit. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi personnellement je suis adepte de ce genre de gâteau. Ceux-là j'aime bien mais un petit peu moins. C'est un peu moins mes favoris on va dire. Très sec au niveau du dessus. Même un peu à l'intérieur. Même si ça reste moelleux. Plus sucré. Beaucoup plus sucré par contre que Crème London. Mais Crème London c'est une tuerie. La vérité. Je sais pas par contre si les Van Bakery ont du soucis à se faire. Mais le banane chocolat c'est une tuerie. Vraiment. Bon en tout cas j'ai vu qu'il y avait énormément de hype sur ces cookies-là. Sur TikTok et tous les réseaux sociaux. Mais honnêtement la hype elle est validée autant. Cédric Grolet. C'est un peu surfaire. Un peu trop cher pour ce que c'est je trouve. En fait on a un peu l'impression de manger chez Crème London les cookies de chez mamie quoi. Vous voyez un peu fait maison comme ça. J'ai apporté mon expertise les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous irez chez Crème London si vous avez l'occasion de passer à Paris. Je suis hyper fan de ces cookies. Et vraiment c'est une adresse à noter. Si vous venez sur Paris. Si vous êtes de Paris. Allez-y les yeux fermés comme je dirais. Voilà une autre vidéo test qui se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres adresses à Paris. Je le ferai avec plaisir. Profitez-en avant que je parte au Canada surtout. Je vous fais de très très gros bisous. On n'oublie pas positivité. Joie d'humeur comme je dirais tout le temps. Joie de vivre bonne humeur. Et cookies avec un grand C. Bisous. Love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501